Et notre invité ce matin est François Ruffin, député de la France Insoumise. Jean-Michel Apathy. Bonjour François Ruffin. Bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes député de la Somme, député de la Nation, donc concerné par les événements qui bouleversent le monde. Raqqa a été libéré hier, c'était la capitale de Daesh en Syrie. Et nous écoutons des combattants syriens qui se réjouissent évidemment de cette victoire sur Daesh. C'était hier matin. Daesh l'avait rebaptisé le rond-point de l'enfer. Et bien désormais, il est à nous. La couleur noire de Daesh a disparu, remplacée par nos couleurs. La victoire sur Daesh en Syrie est le fruit d'une action de beaucoup de pays. La France y a participé. Je ne sais pas si vous avez un commentaire particulier sur cet événement lui-même. On ne peut que considérer que c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, l'ensemble des problèmes est loin, très très loin d'être réglé. Évidemment. Mais en fait, je voulais que nous commencions par là pour vous poser la question suivante. Voterez-vous le budget militaire qui est en nette augmentation en 2018 ? 1,8 milliard d'euros justement pour faire face au coût qu'entraînent ces opérations militaires lointaines dans la discussion budgétaire qui a commencé hier. Est-ce que spécifiquement le budget militaire, vous allez le voter ou pas ? Vous m'interrogez quand même sur un point. Vous savez, moi je dis toujours, ce n'est pas parce qu'on devient député qu'on devient omniscient, omnicompétent, qu'on sait tout sur tout et qu'on est prêt à réagir et à tout savoir sur tout. Et donc, honnêtement, je ne me suis pas posé la question spécifiquement sur cette ligne budgétaire. Maintenant, une chose que je voudrais dire, c'est que je pense que nous devons réfléchir à nos terrains d'intervention. Est-ce qu'on doit être au Mali ? Est-ce qu'on doit être au Niger ? Est-ce qu'on doit être au Tchad ? Est-ce qu'on doit être en Centrafrique ? Je pense que ce sont des questions qu'on doit se poser. Je n'ai pas de réponse. Je ne me sens pas particulièrement compétent sur le terrain de la géopolitique. Mais je souhaite qu'en revanche, ces questions soient débattues et que ça ne soit pas sous la forme d'une évidence de la présence française en Afrique, par exemple. D'accord. Mais en tant que député, à un moment, vous serez amené à dire oui ou non au budget de la défense. Et donc, nous regarderons le choix que vous avez fait. Parce que j'admets l'idée que ce matin, vous n'ayez pas de réponse. Toujours à propos du budget, vous faites partie de la centaine de parlementaires qui signe ce matin un appel dans Libération. Vous souhaitez que soit connu l'impact sur les plus gros contribuables français de la modification de l'impôt sur la fortune. L'impôt des riches, dites-nous la vérité. Titre Libération ce matin, c'est donc l'appel que vous avez signé. Pourquoi vous vous signez ? C'est ça. On n'est même pas sur le fond du dossier, là. Ce qu'on réclame simplement, c'est une exigence de transparence, de savoir à qui profitent ces mesures fiscales. Voilà. Et donc, je pense que sur ce point-là, je suis surpris de l'absence de députés En Marche, par exemple, qui ont été contactés par Libération et qui n'ont pas signé ce texte. On cherche à savoir la vérité des prix, pour ainsi dire. À qui ça va profiter ? Alors, l'Observatoire français des congérents tueurs économiques pensait qu'à peu près la moitié des baisses d'impôts bénéficieraient aux 10% les plus riches. Où est-ce qu'on en est ? Il y a eu des petites modifications. Où est-ce qu'on en est là-dessus ? Moi, j'ai amené là le magazine Challenge. Donc, vous voyez, ce n'est pas un magazine marxiste qui nous dit ceci. Il nous dit que le constat saute aux yeux. Le patrimoine des utérats riches en France a considérablement progressé depuis deux décennies. Les 500, donc les 500 plus grosses fortunes, qui ne comptaient que pour l'équivalent de 6% du PIB en 1996, pèsent aujourd'hui 25%. Une multiplication par 4 de la part des 500 plus grosses fortunes dans le PIB français. Cette prospérité de l'élite, poursuit Challenge... On ne va pas lire tous les nôtres. Non, non, contraste. Mais c'est très intéressant. Contraste avec le sort du reste de la population. Le patrimoine médian des Français, lui, a stagné depuis 1996 sous les 160 000 euros. Donc là, on a en fait une inégalité qui s'est installée dans la durée depuis 20 ans. Et moi, ce que je crains, c'est que les mesures qui sont prises aujourd'hui ne contribuent pas à freiner cette inégalité, mais à accroître, à accélérer un processus historique. Pour que ce soit clair, vous demandez un chiffre global ou un chiffre par personne ? Non, moi, il n'y a pas de demande de chiffre par personne. En tout cas, dans le texte que j'ai signé, ce n'est pas ça. On demande sur les 0,01, sur les 0,1, sur les 1%, qu'est-ce qui va revenir à chacun de... Vous ne demandez pas la levée du secret fiscal ? Je crois que c'est le sens de la question de la population. En tout cas, ce n'est pas ce que j'ai eu l'impression d'avoir signé dans le texte. Maintenant, les textes, vous les voyez passer, vous les lisez, et je ne me semble pas que ce soit ça. D'accord, parce que des gens demandent la levée du secret fiscal en général. Eva Jolie dit que c'est une preuve d'immaturité, le secret fiscal. Je n'y ai pas réfléchi, mais en tout cas, ce n'est pas le sens du texte. Le sens du texte aujourd'hui, il est simplement d'avoir une vue sur est-ce que c'est un budget pour les riches ou pas ? De combien ils vont bénéficier ? Emmanuel Macron a qualifié dimanche soir, je pense, les gens dont nous parlons là, de premier de cordée. Et il dit leur jeter des cailloux à la tête, vraiment, ce n'est pas le truc le plus intelligent à faire. Qu'est-ce que vous avez pensé de la déclaration, de l'appellation et du raisonnement du président de la République ? En tout cas, moi, je n'ai aucune envie de jeter des pierres à la tête à qui que ce soit. Je ne jette pas des pierres à la tête. On est là pour se demander comment on fait pour avoir plus de solidarité dans notre société. Comment on fait pour que les plus riches, en l'occurrence, ne partent pas tout seuls. Vous savez, il y a un théorème économique qui est celui de Schlecker-Hollin, qui dit qu'à l'ouverture d'une économie répond l'inégalisation interne. C'est-à-dire plus une économie est ouverte, plus il y a du libre-échange. Plus elle est inégalitaire. Plus elle est inégalitaire, plus les ouvriers, on leur dit, mais regardez les ouvriers slovaques, et plus les PDG viennent leur dire, mais regardez, les PDG américains sont mieux payés que nous. Donc, en fait, la société, elle est tirée comme ça par les deux bouts. La question, c'est comment on fait pour la rassembler ? Je regarde, quand je vous cite les chiffres de challenge, on voit bien que ce n'est pas parce qu'on donne plus aux plus riches que ça réinvestit dans l'outil de production. On va parler, j'espère, tout à l'heure de Sanofi. On va parler. Sanofi est l'entreprise qui verse le plus de dividendes, qui fait le plus de rachats d'actions, à hauteur de 6,4 milliards d'euros. C'est tout à fait considérable. Qui en est la principale bénéficiaire ? C'est la famille Bettencourt. Est-ce qu'aujourd'hui, enrichir la famille Bettencourt, l'exonérer de l'impôt sur la fortune sur ses actions chez Sanofi, où il y a très peu d'investissements dans l'outil de production, où il y a eu 4 000 chercheurs supprimés dans le monde, 2 000 en France, est-ce que ça, c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour relancer notre économie ? Société ouverte, société inégalitaire, et dites-vous, vous seriez favorable à des mesures de protection. Je suis favorable aux protectionnistes dans la durée. J'ai écrit un bouquin là-dessus il y a maintenant une petite dizaine d'années. C'est un raisonnement que j'ai depuis 20 ans, depuis le lieu où je peux observer les dégâts de la mondialisation, chez moi en Picardie. Alors, il ne faut pas confondre des mesures protectionnistes avec l'autarcie. Je ne suis pas là pour réclamer. Non, non, vous savez, entre le libre-échange intégral et l'autarcie, il y a toute une zone grise, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être prises, et effectivement, je suis favorable à des mesures protectionnistes. Mais si on se protège, nous, les autres se protègent, et puis après, c'est une mécanique qui existe aussi. Oui, ça, c'est un raisonnement qui va très vite comme ça, mais qui peut être creusé bien plus en profondeur pour montrer qu'il n'y a aucun automatisme. Et de toute façon, on est déjà dans une guerre commerciale et on voit qui en sont les victimes. Vous restez avec nous, François Ruffin, il est 8h40, l'Essentiel de l'Info, Edwige Coupez. Jean-Luc Mélenchon, cible potentiel d'un groupuscule d'ultra-droite. On est étonné de le découvrir par voix de presse, réaction d'un député de la France Insoumise ce matin sur France Info, après l'arrestation de 10 personnes hier, toutes proches de Logan N, 21 ans, interpellé fin juin dans les Bouches-du-Rhône. Il menaçait de s'en prendre à des migrants, à des lieux de culte musulmans et donc à des hommes politiques. Le danger est de refaire à l'exact la police de proximité et tous les ersatz qui ont suivi, ça c'est l'avertissement du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, toujours sur France Info, alors qu'Emmanuel Macron doit préciser sa politique de sécurité cet après-midi devant 500 représentants des forces de l'ordre à l'Elysée. Immeuble en ruine, carcasse de voiture, Raqqa est dévasté après 4 mois de combat et de bombardement aérien. Le principal fief de Daesh en Syrie, libéré hier par les forces syriennes, les djihadistes de l'organisation Etat islamique ne contrôlent plus que la province de Der Esor, c'est à la frontière irakienne. Le PSG vise la passe de 3 en Ligue des champions, les parisiens affrontent Anderlecht ce soir en Belgique. Hier, Monaco a encore compromis ses chances de qualification avec une nouvelle défaite à domicile, 2-1 contre les Turcs du Besiktas. France Info François Ruffin, député de la France Insoumise de la Somme et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. La question de la violence sur la scène politique se pose ce matin après l'arrestation d'une dizaine de personnes de la mouvance d'ultra-droite qui ont été arrêtées hier. Ces arrestations suivent celles d'un jeune homme fin juin dans les bouches du Rhône qui avait formé le projet pas très abouti, disent les sources policières, mais tout de même, le projet de s'en prendre, peut-être physiquement, peut-être à l'avis de Jean-Luc Mélenchon et de Christophe Castaner, cette violence par rapport aux responsables politiques, vous la condamnez, j'imagine, ce matin, vous la ressentez ? Est-ce que ça a besoin d'être énoncé ? Peut-être. Non, je pense qu'il n'y a aucun besoin d'énoncer le fait que ce n'est pas par la violence que passe aujourd'hui la transformation de la société. Bon, voilà, donc là, je veux dire, on a des tarés, ça existe, on sait qu'il y en a dans différents milieux, il y a des tarés. Mais je ne peux que féliciter du travail effectué par la police qui a permis de démanteler ça en amont, quoi. D'accord. Ce n'est pas par la violence, vous dites, mais on l'observe aussi, la violence à l'autre bord de l'échiquier politique. La semaine dernière, on a vu ces images qui étaient un peu étonnantes en congrès de DRH en lisière de Paris, dans le bois de Boulogne. Et puis là, des militants de l'ultra-gauche, visiblement, ont brûlé des voitures et voulaient s'en prendre, a-t-on dit, mais finalement, elle n'est pas venue à la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Ça aussi, vous la condamnez ? D'abord, je distingue quand même, je tiens à le dire, je distingue la violence faite au bien et la violence faite aux personnes. C'est deux choses différentes. Mais ceci dit, je le redis, ce n'est pas par la violence qu'aujourd'hui, on transforme la société. L'autre problème qui peut se poser à des gens qui veulent changer les choses, c'est comment on n'a pas une avant-garde qui part toute seule et que derrière, ça effraie les autres. Pour moi, le débat était tranché à la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, on avait des anarchistes qui procédaient à la propagande par le fait, c'est-à-dire à des attentats, et on avait un mouvement socialiste qui, lui, cherchait à prendre de l'ampleur et à ne pas passer par la violence. On a vu que ce qui a porté ses fruits dans la durée, pour moi, c'est le mouvement socialiste, entre autres, entraîné par Jean Jaurès. Donc, mon choix, il est clair de ce point de vue-là. Il est du côté de Jaurès plutôt que du côté des anarchistes et de la propagande par le fait. – En revanche, il peut y avoir une violence verbale ? – Je veux dire, après, les arguments, l'échange à l'intérieur de l'hémicycle ou en dehors, ça fait partie de… On est dans une société qui est conflictuelle. Elle est conflictuelle dans les intérêts qui sont défendus. Il y a des gens qui viennent dans l'hémicycle pour défendre les intérêts des riches et moi, je viens pour soutenir d'autres intérêts. Donc, de toute façon, ce qu'il y aurait de pire, c'est nier les conflits qui traversent cette société. Parce que ça, vous procédez à du pourrissement. Vous mettez le couvercle sur la marmite et vous ne voyez pas ce qui se passe en dessous. Et un jour, le couvercle, il pète. Donc, moi, je pense que l'une de mes responsabilités et de mon groupe et de tous les camarades, c'est de venir exprimer ce que peuvent ressentir les gens face à cette politique, par exemple. Et ça passe… Vous savez, il y a cette violence-là dont vous parlez, mais il y a la violence des décideurs politiques. Je dis toujours, quand vous traversez un bout de prairie, vous marchez sur des fourmis, vous ne vous en rendez pas compte. Eh bien, il y a un certain nombre de décisions politiques qui procèdent de la même manière. C'est-à-dire qu'elles sont extrêmement violentes à l'égard des gens qui sont en bas de la société. Et eux, les gens, ils la ressentent, cette violence-là, qu'on les écrase. Vous voyez la décision sur les contrats emploi-solidarité. C'est terrible. Pour des milliers de personnes dans ce pays, c'est une décision terrible où ils se trouvent privés d'un avenir qui était déjà un avenir très incertain, privés de revenus. Ils s'interrogent. Christine, qui était à la crèche Lepichoun à Abbeville, elle se demandait 56 ans. Elle se fait virer de son entreprise. Elle passe un CAP petite enfance et puis on lui dit, c'est terminé, vous ne pourrez plus travailler dans cette crèche-là. Et la crèche elle-même qui se demande ce qu'elle va devenir. Donc on a des décisions qui sont prises d'en haut qui sont en fait extrêmement violentes. Que face à ça, ça réponde par un certain ton pour contester ces décisions-là. Oui, c'est notre rôle de porter cette parole-là. Vous avez distingué tout à l'heure la violence envers les personnes physiques ou la violence envers les biens matériels quand vous avez vu les voitures brûler. Vous avez signé début mai une tribune dans le journal Le Monde juste avant l'élection d'Emmanuel Macron. Vous êtes haï. C'était le titre de la tribune. Vous êtes haï. Vous le répétiez à plusieurs reprises dans le papier. Je le martèle parce que vous êtes frappé de surdité sociale. Le Monde du 5 avril, je pense que c'était 5 avril 2017. Invoquer la haine comme ça, ça n'est pas risqué d'encourager la violence. Alors, moi, je dois dire que sur le plan stylistique, j'ai déjà fait mieux. Ah, c'est un regret ? Sur le plan stylistique, c'est un regret. Maintenant, sur le plan du constat, sur le plan du constat, je pense que j'ai dit à Emmanuel Macron en amont ce qu'il doit être capable d'entendre aujourd'hui. C'est-à-dire que là, il est en train de tendre la société et lui, il apparaît comme étant non seulement le président des riches, le visage de l'oligarchie et ainsi de suite. Et donc, toutes les décisions qu'il a prises pendant l'été sur les appels, sur les mots qu'il utilise aussi, les feignants et ainsi de suite, ce sont des mots qui contribuent à le faire décrocher des classes populaires. Et cette haine, ce ressentiment, moi, c'est quelque chose que j'entends dans ma circonscription. Ce n'est pas un truc que j'invente. Mais vous ne l'écririez pas comme ça ? Non, je pense que... C'est au-delà du style, c'est parce que c'est votre responsabilité qui est engagée ? Non, non, non. Moi, je vous dis que sur le plan stylistique, vous pouvez lire Fakir régulièrement ou mes ouvrages. Je vous assure que j'ai déjà fait beaucoup mieux. Et je regrette d'être devenu un peu populaire par le biais de ce qui n'est pas mon moment de flamboyance littéraire. Et violence toujours parce que décidément, l'actualité de ce matin nous a amené à y réfléchir. Vous avez évoqué à la fête de l'humanité le patron de Whirlpool, un Américain, qui, dites-vous, on va l'écouter d'ailleurs, c'était enregistré lors de la fête de l'humanité cette année à une maison avec beaucoup de chambres, beaucoup de salles de mer et une piscine intérieure. Et pourquoi ne pas brûler la maison ? C'est ce que vous suggériez. On vous écoute. J'arrive en montrant la photo de Jeff Fettier, donc PDG de Whirlpool, en montrant sa maison puisqu'il a une immense demeure avec 81 chambres, 47 salles de bain, une piscine intérieure et en demandant aux salariés. Mais si jamais vous aviez ça en sortant de chez vous, est-ce que vous en prendriez encore à l'assister aux réfugiés ou est-ce que vous direz « Putain, mon adversaire, il est là, c'est clair et c'est son château que je dois brûler. » Alors, c'est ce que j'ai raconté pendant toute ma campagne. Ma question, c'est moi, je vais devant chez Whirlpool mais je vais ailleurs et j'entends les gens qui me parlent des réfugiés, des assistés adversaires. Or, de quoi subissent les gens de chez Whirlpool ? C'est la violence du PDG et des actionnaires qui se trouvent à 5600 km de là. Est-ce que cette violence est légitime une violence ? Non, vous savez, peut-être que je serai celui qui s'apposerait à une émeute parce qu'on ne les a pas vus tellement les marcheurs sur le parking de Whirlpool. Mais le problème politique que nous avons, c'est aujourd'hui la distance entre le capital et le travail et y compris la distance géographique ce qui fait que l'éclure de mon film par exemple Merci Patron ne voit pas l'hôtel particulier de Bernard Arnault, ne voit pas son hôtel à Courchevel, ne voit pas son île puisqu'il a une île où il ne va pas passer son réveillon et du coup, la colère, elle ne peut pas se diriger vers quelque chose qu'il ne voit pas. Et donc moi, mon travail politique et je pense celui de mon groupe, c'est de rendre ça sensible, c'est de montrer que ce n'est pas seulement Whirlpool, on ne sait pas qui c'est. Bah si, il y a un bonhomme, il a une tête, il a une baraque, il touche 12,5 millions d'euros par an et la colère, oui je veux la diriger par là, maintenant je veux la diriger pour la canaliser pour qu'il y ait des mesures Mais il faut brûler sa maison ? Mais non, je veux la diriger pour la canaliser pour qu'il y ait un pouvoir ou un contre-pouvoir qui vienne s'en prendre à ça pour qu'il y ait des lois qui passent. Mais les mots ont un sens d'un point de vue stylistique comme vous le disiez à l'instant. Oui. Ça ne vous pose pas un problème ? Je n'émettrai pas d'autocritique sur ça. Là-dessus, je n'émettrai pas d'autocritique. Vous savez ce qu'on dit François Révin, que vous rendez bien service à Emmanuel Macron ? Qui dit ça ? Vous ? À part les journalistes. Pas que. Si ça se trouve ? Emmanuel Macron le dit aussi. Si ça se trouve. Est-ce que vous vous posez parfois cette question-là ? Est-ce que ça vous intéresse ou pas ? Non. Vos questions ne m'intéressent pas. Vos questions ne m'intéressent pas parce que moi, je viens ici, c'est pour porter des tranches de réel de ce que je vois dans ma circonscription et ailleurs. Vous avez parlé des emplois aidés, vous avez parlé de la violence qui est très faite aujourd'hui. On revient à des questions sur Macron, sur machin. Très peu, pas très peu, vous l'avez dit. Bon, Sanofi, on y vient quand alors ? Sanofi, si vous en êtes d'accord, c'est pas parce que vous l'avez demandé, mais là, on va s'arrêter effectivement. Il est 8h50. Et puis après, on parle de Sanofi. En effet, l'essentiel de l'info. Edwige Coupès, vous restez avec nous, François Ruffin. Comment voter un budget sans en connaître les conséquences sur le niveau de vie des Français ? C'est l'argumentaire de 120 parlementaires dans Libération, dont vous, François Ruffin, pour demander au gouvernement de préciser l'impact des mesures fiscales et notamment l'ISF sur les contribuables les plus aisés. Alors qu'Emmanuel Macron présente sa version de la police de proximité et de nouveaux moyens aussi pour les policiers, les stupes sont en grève. Un mouvement sauvage, inédit, pour protester contre de nouvelles mises en examen au sein de l'office dont leur ancien patron accusait de complicité de trafic de stupéfiants. En cause, leur technique d'enquête et notamment la gestion des indiques. Un discours fleuve de plus de 3h. Le président Xi Jinping a ouvert ce matin le 19e congrès du Parti communiste chinois. Il prône une modernité socialiste avec une économie davantage ouverte sur le monde. La Chine est accusée de protectionnisme larvé par les Etats-Unis et par l'Union européenne. Plusieurs centaines de manifestants hier devant le consulat d'Espagne à Perpignan. Des dizaines de milieux aussi dans les rues de Barcelone au cri de libertat, liberté, pour les deux leaders indépendantistes placés en détention provisoire depuis lundi soir pour sédition. La justice espagnole réfute le terme de prisonnier politique. François Ruffin, député de la France Insoumise de la Somme et l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Nous revenons avec des questions intéressantes. Vous vous êtes affrontés au Premier ministre la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Il est question de l'entreprise Sanofi qui a commercialisé la Dépakine en anti-épileptique accusée de provoquer des malformations graves. Vous reprochez notamment au Premier ministre d'avoir rendu visite au PDG de Sanofi au siège social de cette entreprise. On vous écoute François Ruffin et on écoute la réponse du Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le jeudi 20 juillet vous vous rendiez en catimini sur le site Sanofi de Vitry. Je veux m'assurer que lors de ces rencontres avec Serge Weinberg, vous, le chef de l'Etat, votre porte-parole, vous avez défendu becs et ongles la recherche, la santé, l'emploi, la justice contre les intérêts des financiers. pour qu'on ne vous soupçonne pas d'être les complices des labos et de leurs lobbies. Quand je veux rencontrer des chefs d'entreprise et visiter des sites industriels, je le fais. Sans vous demander votre autorisation, mais ces insinuations à destination de tel ou tel ministre ou à destination du chef du gouvernement desservent, je vous le dis comme je le pense, la totalité de l'exécutif et du législatif français. Quelle reproche faites-vous au Premier ministre dans ce dossier des pâquines par rapport à Sanofi ? On va le voir très clairement là. On l'entend dans l'extrait en fait. D'abord, il faut préciser que la visite du Premier ministre le 20 juillet sur le site de Sanofi s'est faite en catimini. Les Français n'ont pas été prévenus, les médias n'ont pas été prévenus, les syndicats n'ont pas été prévenus. Elle s'est faite à l'invitation d'un lobby patronal qui s'appelle le cercle de l'industrie. Donc déjà, en termes de conflit d'intérêts ou d'intérêts à l'invitation – Mais c'est compromettant ça ? – Je trouve que, en tout cas, c'est une information qu'il est bon de savoir que c'est un lobby patronal qui invite à venir sur un site. Voilà. Et que les déplacements du Premier ministre peuvent être rendus publics. Voilà. Surtout quand on connaît les liens entre Emmanuel Macron et M. Weinberg, M. Weinberg qui était présent lors de la passation de pouvoir. Moi, je demande simplement est-ce que, lors de ces rencontres, M. le Premier ministre, M. Christophe Kerstaner qui lui a été inaugurer une fresque sur le site de Sanofi, M. Emmanuel Macron lors de ses rencontres avec Weinberg, est-ce qu'il pose la question de la dépakine, par exemple ? Est-ce qu'il pose la question des 4 000 emplois supprimés ? Et la réponse du Premier ministre est une réponse qui est transparente, en fait. Puisque, dans sa réponse, il n'y a pas un seul moment où il parle de la dépakine. L'association de défense des victimes de la dépakine s'en est indignée comme des dizaines de mamans, quoi. Il n'y a pas un seul moment où il parle des chercheurs qui sont supprimés. La seule chose qu'il dit, c'est qu'on ne doit pas dénigrer une grande entreprise française. Et le porte-parole du gouvernement, M. Castaner, avait dit la même chose sur le site de Sanofi. Il avait dit qu'il ne faut pas critiquer une entreprise qui réussit. Moi, je demande, est-ce que c'est le porte-parole du gouvernement ou c'est le porte-parole du lobby industriel ? – Vous pensez qu'il y a de la corruption ? – Non, je ne parle même pas de corruption. – Qu'est-ce que vous suggérez exactement ? – Pour moi, c'est un esprit du temps. On est dans un esprit du temps où on n'a pas le droit de toucher aux grandes entreprises. Mais attendez, à partir de combien de milliers de victimes, on a le droit de s'interroger ? À partir de combien de milliers de licenciements, on est autorisé à poser ces questions ? – Mais un chef de gouvernement, on n'a pas non plus le droit de rencontrer les grands patrons ? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts tellement importants ? – D'abord, il faut que ça se fasse de manière transparente. Je pense que ce n'est pas bon que ça se fasse à l'invitation d'un lobby. Vous voyez ? Et ensuite, je souhaite que durant ce… On ait l'assurance que durant ce moment de rencontre, les dossiers d'intérêt général, à savoir l'avenir de la recherche quand on supprime des… Sanofi est en train de détruire un bâtiment à Montpellier qui n'a jamais servi. Vous voyez ? Bon, c'est des questions que quand même un Premier ministre doit aussi poser sur la table lorsqu'il rencontre un grand patron. Et ça ne suffit pas de venir nous dire qu'on ne doit pas dénigrer. Non, il ne s'agit pas de dénigrer. Mais on a là des responsables politiques, des responsables économiques qui prennent des décisions qui ont des conséquences sur la santé des gens, qui ont des conséquences sur l'emploi, qui ont des conséquences sur la recherche. Elles doivent être interrogées. Donc, je redemande au Premier ministre est-ce que lors de sa rencontre avec le PDG de Sanofi, la question de la DEPAKIN, par exemple, a été abordée, mais aussi la question de la suppression du site de Montpellier et ainsi de suite. – D'accord. Donc, voilà le… – Vous savez, la remarque de Gabin dans Le Président. – Oui, non, vous ne le connaissez pas comme ça. – Vous n'avez pas vu ce film ? – Si, si, mais je ne sais pas quelle remarque que vous pensez. – Il y a un moment, il dit que ce n'est plus un gouvernement, c'est un conseil d'administration. – Oui, donc vous les soupçonnez quand même. Vous soupçonnez le gouvernement de quelque chose de malhonnête ? – Non, non, je ne soupçonne de rien en termes de corruption. – Si vous pensez que le gouvernement est le conseil d'administration des grandes entreprises, c'est un soupçon. – Non, oui, je pense que… les intérêts du gouvernement se confondent avec ceux de l'oligarchie et ils veulent nous faire croire que les intérêts de l'oligarchie sont devenus l'intérêt général. Eh bien, c'est quelque chose que je conteste absolument. – À quoi servie la mobilisation contre la réforme du Code du Travail selon Jean-Luc Mélenchon ? C'était lundi sur TF1 mais il a en tout cas péril sur la victoire contre cette réforme. On l'écoute. – On ne peut pas dire qu'on est au milieu de notre forme et moi j'appelle le mouvement social à se ressaisir. Si ça continue comme ça, en dépit des efforts de certains syndicats qui ont tout porté sur leur dos, nous pourrions aboutir à la plus grosse défaite du mouvement ouvrier qu'on ait jamais vue depuis les 30 dernières années. – Vous avez perdu le combat contre la réforme du Code du Travail ? – Moi, je n'ai jamais été d'un optimisme démesuré parce que je sais que l'an dernier, les gens se sont bagarrés contre la loi Travail et le Khomri, qu'il y a des forces qui ont été laissées dans cette bataille, qu'on sort d'une élection présidentielle et d'une élection législative où il y a une légitimité donnée au président. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas mener la bataille, je dis que c'est compliqué. Et donc, voilà. Maintenant, ce n'est pas pour ça qu'il faut quand même mener les luttes, même quand on sait qu'elles sont compliquées. Voilà. Donc, on en est là et puis, l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie mais la réforme du Code du Travail, elle, sans doute, maintenant, va passer dans les faits. On verra bien. Vous savez, l'histoire n'est jamais écrite d'avance. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les facs. Voilà. Mais moi, je ne veux surtout pas être prophète. – Dans les facs, c'est-à-dire que vous pensez que… – Non, mais je ne sais pas. Moi, je veux surtout m'appliquer à ne pas être un prophète. Je ne suis pas un prophète pour dire, regardez, ça va être la révolution parce que je suis sceptique mais je ne veux pas être un prophète en sens inverse en disant, il n'y a rien qui va se passer. J'en sais rien. Qui vivra, verra. – Vous vous préparez un nouveau film ? – En tout cas, je pratique quotidiennement un exercice sur Internet qui est l'interrogatoire des PDG. Là, il y a eu un échange assez musclé avec le PDG de Halstom. Le PDG de Halstom, qui contribue quand même, il y a une fermeture d'usine à Grenoble et il en est quand même actionnaire à 50%. Il y avait ces salariés qui se trouvaient à 50 m à la sortie de l'Assemblée nationale. Il a refusé d'aller les voir. – Merci d'avoir répondu aux questions, même aux pas intéressantes. – Merci beaucoup, François Ruffin, d'avoir été l'invité de France Info ce matin. – Je vous remercie. Bonne journée à vous. – Merci.